Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode du let's play sur Far Cry 4, on va du coup continuer avec la mission de Nour au niveau de l'arène, on est de retour dans l'arène, je pense pas que ça aura vraiment un rapport avec mais bon on va voir ça directement de toute façon vu qu'on va pas tarder, on a quand même la petite affiche de propagande, autant en profiter, hop voilà. Et j'ai envie de voir aussi, bon, d'habitude je fais ça en fin d'épisode mais là on va faire dès le début la progression, donc 15 sur 32 en termination de campagne, donc ouais on est à moitié du jeu à ce niveau là, donc Shangri-La 1 sur 4, oui parce que du coup celui qu'on avait fait en introduction n'avait pas compté mais on va dire on est à 2 sur 5, ça revient au même, de toute façon donc Yorigi Regi après 1 sur 4, Nginus 2 sur 4, ok après bon avoir poste forteresse clocher, de toute façon ça ouais, en vrai campagne et monde ouvert c'est les trucs qui à la fin du let's play c'est les seuls trucs qui doivent être à 100% parce que le reste après de toute façon je m'en fous hein, est-ce qu'on est d'accord, oui, oui c'est ça hein, c'est les seuls trucs où je vise le 100% ouais, donc là ça progresse déjà pas mal quand même, c'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal, alors euh, ta 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 ta, pourtant on va rentrer dans l'arène, ouais ça devrait pas avoir de rapport avec, ok, il y a de la torture ou quoi là par contre on va peut-être pas tarder à éliminer Paul également hein, parce que bon arriver à la moitié du jeu, faut bien qu'à un moment on l'ait le Paul hein, sinon j'attaquerai jamais à forteresse tu dois tuer Paul, tu dois le faire maintenant, il rentre chez lui, tu le tues, tu ras-la-la-la-la, je te les donne tous, Yuma, Pagan, je t'offre leur aide, tout va bien, non, ça ne va pas, mais est-ce que c'est maintenant, après ? il tient ma famille, ça ne va pas du tout, il faut que tu les sauves, mais je pense que si Paul va donner une énorme fête d'adieu en son honneur chez lui, il sera vulnérable, il aime faire venir sa viande d'un village pas loin, c'est comme ça que tu entreras ouh, cette mission est beaucoup plus intéressante que j'aurais pu imaginer profile-toi dans la salle d'interrogatoire, il sera à moi sur ses gardes attends, du coup, est-ce que c'est là où on était au tout début du jeu, est-ce que c'était la demeure de Paul et pas celle de Pagan du coup ? oh ça m'étonnerait quand même, mais cité de la douleur, aïe 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 aïe, c'est-à-dire que la forteresse on pourrait potentiellement l'attaquer dans le prochain épisode vu que là on va potentiellement attaquer Paul alors comment ça se passe, parce que j'ai cru voir plusieurs balises d'objectifs là par contre comment que ça se passe et surtout où c'est infiltré bah non j'ai rêvé sûrement, non en fait il n'y a qu'une seule balise de, ah mais si, il y en a deux ah non ok c'est des trucs de quête secondaire, très bien et l'entrepôt du coup j'ai pas repéré, il est où l'entrepôt ? ah ouais ok il est là, il est juste à côté d'un camp du sentier d'or bah du coup on va se tp hop, normalement au niveau des armes, des munitions j'allais récupérer juste avant d'aller faire le tanka et vu que j'ai pas utilisé, bah non bon c'est bon donc là, mission qui risque d'être très intéressante, pile à la moitié du jeu on devrait éliminer enfin Paul ça, ça m'intéresse parce que la forteresse a trop traîné là il faut attaquer, il faut attaquer la première quoi, après bon les autres on verra parce que les autres peut-être que justement en une ampoule ça fera rien la première par contre on sait que ça aura une influence donc là, je prends les autres je pense que ce sera justement un autre prérequis allez un dos d'éléphant parce que je suis pas là pour déconner au bout d'un moment ah par contre le dernier épisode c'était plaisant parce que j'ai pas eu à utiliser ce foutu M700 mais là, il va falloir forcément le réutiliser ce putain de M700 donc c'est pas cool, c'est pas cool oh non, 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 non attend, on va faire connaître, on va un peu s'éloigner hop, on retourne en arrière et là ils vont nous dire il n'y a plus rien, c'est trop tard et du coup là ce sera bon non, peut-être que pour une fois finalement on va vraiment m'attaquer il y a une seule fois où on m'a vraiment attaquer en même temps il faut vraiment chier avec ça quand même dites moi que c'est trop tard non, ça a pas l'air d'être trop tard pour une fois il y a vraiment l'air d'avoir des ennemis oh putain les hauts chieurs, il y a vraiment des ennemis bon, ouais côté positif, j'ai un éléphant bon désolé l'allié mais là, voilà, je suis un éléphant et ouais, je suis un éléphant je suis pas sûr d'un éléphant, je suis un éléphant putain, comment on les envoie valser n'empêche ils sont les autres, ils doivent être de l'autre côté il y a du village même dans le village d'ailleurs si on peut appeler ça un village c'est en avant poste en fait tout simplement ah oui il y a du monde là allez jartez, jartez, jartez là que je vous revois plus allez hop j'adore comment ils volent mais le problème c'est que je fais voler mes alliés aussi ça c'est pas vraiment voulu mais bon c'est les dommages collatéraux il en faut bien toi tu vas voler, toi tu vas voler oh il a esquivé toi tu vas voler je t'ai dit oh on les fracasse on les concasse y'a pas de pitié on aurait pu quand même très bon ratio de tuer xp reçu élevé ok comme bien défenseur, ah bah au moins ça a fait gagner un trophée c'est pas si négatif c'est pas une grosse perte de temps finalement par contre du coup j'hésite euh au niveau des mules je pense pas que je suis au max donc attends on va en récupérer acquis de conscience pour être sûr parce que là j'ai que 200 balles normalement c'est 400 balles pour euh pour la pkm donc là je suis clairement pas bien je suis pas full 100 000 à ce point là mais à quel moment c'est quand que j'ai utilisé ces mules pourquoi y'a du mortier aussi bon je vous laisse faire hein y'a l'air d'avoir des des résistants là des ennemis encore mais pourquoi pourquoi je peux pas remonter sur l'éléphant aussi là on fait chier bon bah obligé de prendre un autre éléphant un éléphant de rechange quelle tristesse allez viens un éléphant de rechange le pauvre éléphant tu sais il serait interchangé comme ça on va prendre la stg hop toi tu veux bien te faire monter voilà bah c'est pas compliqué en même temps est-ce que pourquoi plutôt je veux forcément aller à deux éléphants je ne sais pas on va dire que si c'est pour faire une attaque frontale la mission alors au moins en éléphant je serais apte même si je pense que c'est plus une mission silencieuse mais attaque frontale je suis prêt hein ça doit être là non ? non peut-être pas en fait ah mais c'est peut-être banapon ça oui mais on était déjà venu ici c'était non ? si je crois alors trouve où il prend ses victimes et infiltre toi avec eux là c'est pas la fête ça c'est juste l'entrepôt du coup c'est une première étape je crois bien du coup il faut faire quoi ? on va éliminer les gardes quoi hein oh putain je fais des cauchemars là quand je suis sur ce viseur là on m'a dit de prendre mon temps ouais je veux bien prendre mon temps mais on sait que ça finit souvent mal avec le M700 arrêtez-vous là déjà toi arrête-toi voilà tu bouges plus hein surtout on prend notre temps hein on suit les conseils nous non mais je suis désolé par contre même quand je retiens la respiration ça bouge ça c'est stressant aussi et le problème c'est qu'il y a un ennemi à côté donc je me dis que c'est peut-être pas opportun hein et là ils sont deux mince quoi ? bah oui mais on m'a pas indiqué et comment je pouvais savoir ? c'est comme les trucs de filature ils m'indiquent pas donc il y avait une question de chauffeur bah oui bah je pense qu'ils m'ont pas indiqué parce que je me suis pas assez rapproché mais c'est phareux regarde il te dit rien là t'as le chauffeur et il dit rien sympa 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 t'as une base d'objectif mais t'as pas l'objectif c'est pas grave hein on va recommencer c'est comme foireux hein c'est quand même vachement foireux putain c'est affreux je veux bien prendre mon temps et tout ça mais c'est chiant au bout d'un moment d'attendre comme ça là ah mais j'ai pas le droit de me faire repérer en plus ok on ne précise rien dans cette mission de toute façon on ne dit même pas qu'il y a un chauffeur ou quoi faut surement aller à côté de lui je sais pas mais ça commence mal déjà la mission il te donne pas d'indication hein donc faut être discret et faut pas tuer le chauffeur très bien c'est par les erreurs qu'on arrive finalement à comprendre la mission alors hein oh la 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 je sais pas à quel point il faut se rapprocher pour qu'il t'indique ce qu'il faut faire mais faut quand même être vachement prêt hein au bout d'un moment là je suis pas loin et il m'indique toujours pas ce qu'il faut faire ok donc faut aller dans le camion ça il l'indique pas hein il l'indique clairement pas mais comment je m'y prends quoi c'est ça le problème ils sont ils sont à haut vu du chauffeur en fait là donc faudrait je pense que dans l'idéal même ça je suis pas sûr que ça passe faut faut brain par là faut faire tout le tour parce que je pense que ouais il faut rentrer par derrière au niveau du camion donc faut faire tout le tour comme ça hein parce que je vois pas comment je vais pouvoir les tuer les ennemis hein ils sont ils sont beaucoup trop au vu du chauffeur je vais me faire repérer en fait alors que si je passe comme ça il y a peut-être moyen de s'en sortir ah putain il y a des gardes aussi à l'intérieur ok s'il y en a qu'un ça peut passer après ah putain il y en a un autre là c'est bon comment je fais haha là si je regarde il me fait je suis repéré non c'est bon on va pas l'éliminer lui c'est bon ok bah c'est mieux quand on sait ce qu'il faut faire quand même c'est plus simple ça balle je vais m'occuper de Paul en le vivant si tu peux mon frère je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait au Kyra ah est-ce qu'on va avoir un choix en fait beaucoup de gens disparaissent dans les villages du coin alors si tu trouves des survivants ok cité de la douleur c'est carrément le nom d'un lieu tellement que lui il fait de la torture ouais je sens que là va falloir être hyper discret ça va clairement pas être simple ça va clairement pas être simple ah donc c'est juste ici en fait ok à côté du camp du sentier perdu oui bah du sentier d'or pas du sentier perdu pourquoi je disais sentier perdu je ne sais pas mais là il y a déjà pas mal d'ennemis oh la 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 libérer les esclaves donc elle c'est ah non elle c'est pas une esclave non elle c'est pas une esclave elle a l'air de se fermer à le traiter mais non on va passer par là effectivement il y aura d'avoir une petite teuf une petite fête dans les parages on peut dire ça on va prendre notre temps tranquille de toute façon on va pas se presser pour cette mission on va pas se presser on va essayer de bien faire les choses hop c'est bon là on a les deux armes silencieuses déjà en main à libérer les esclaves ça va pas être évident je pense donc là déjà on a le premier esclave juste en face ils ont l'air de bien s'amuser dis donc NDR le problème c'est que s'ils sont en groupe 2-3 comme ça je sais pas comment je vais me faufiler après c'est pas sûr qu'on doit être discret ça a pas été précisé et il faudrait que je fasse une erreur pour le savoir mais c'est vrai que c'est pas une obligation ça en vrai parce que je me dis qu'ils sont tellement en fait en mode côte à côte là que ça va être compliqué d'être discret que là j'arrive à me faufiler en vrai cacher le corps ok au moins j'ai la confirmation donc ça va pas être évident putain surtout que là je m'attendais pas qu'il y avait un mec je pensais qu'il était tout seul lui du coup voilà et j'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur R2 parce que je pensais que c'était R1 malheureusement je sais pas si avec R2 ça aurait été bon bon du coup déjà faut passer par là mais quoique est-ce qu'on pourrait pas faire le tour par là ah si je pense hein attends on va tenter par là ah oui mais comment je passe ah si je peux passer comme ça je pense ouais c'est peut-être mieux passer comme ça par là hein plus judicieux donc faut vraiment pas être repéré mission full discrétion infiltration j'en viens pas quand il monte en haut d'une tour radio pour tous il y a un émetteur hé il parle de moi charmant ça dis donc là le problème c'est qu'à chaque fois ah déjà je pense y'a un mec là-haut je pense qu'en vrai c'est pas vraiment utile de le tuer mais on va quand même le faire je suis même pas sûr qu'il y a quelqu'un mais ah si y'a bien quelqu'un il m'aurait pas vraiment vu ou vu où il regarde mais voilà ah ok donc faut cacher les cordes même si là je pense c'est pas nécessaire hein de toute façon qui ira le trouver lui qui ira le trouver ça va être chiant du coup donc faut tuer le minimum de personne s'il faut cacher les corps je vais les cacher où moi les corps oh la 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 ça va pas être simple hein c'est mission casse gueule celle là à coup sûr c'est une mission casse gueule par contre lui si je venais à le tuer euh oui je pense que c'est peut-être préférable par contre là de cacher le corps hein il va pas y avoir le choix de toute façon hein ah il pisse non c'est ça fais toi plaisir on va te faire plaisir nous aussi et là où je le cache ah non il me prévient il me dit rien là il me dit pas de cacher le corps bon bah très bien peut-être personne qui va venir ici t'auras ce que tu mérites on dit jamais non par contre j'espère que là ça va sauvegarder ce serait sympa ce serait sympa ah je l'ai pas encore libéré ok vous êtes libre Mario bon 1 sur 3 j'espère que ça va sauvegarder mais je suis pas sûr parce que là en vrai les autres esclaves ils sont quand même bien loin hein là il y a du chemin après je me dis faut peut-être passer par les toits là je sais pas s'il y a du monde par les toits non ça a l'air d'être clean par les toits c'est peut-être ça la strat adopté ouais lui il est clairement pas tout seul lui ok on va pas y aller ohlalalala ok donc lui il monte dans sa tour je pense que lui par contre il faut l'éliminer peut-être hein sachant que les esclaves se trouvent à l'intérieur donc lui ouais on va se le faire mais surtout pas le rater ok là il y a pas l'air d'avoir d'ennemis putain il y a un ennemi t'es sérieux je peux repérer ? oh le miracle oh non pas le miracle putain putain de merde putain putain de merde mais qu'est-ce qu'il foutait là lui qu'est-ce qu'il foutait là oh je suis dans la merde hein il y en a 4 qui sont à mes trousses 4 faut que je cherche à les liquider je vais pas y arriver je suis repéré là ? ok le mec est mort hein mais comment je vais faire là mon compte ? putain ils sont tout autour ah c'est tant d'axe c'est bizarre que j'ai pas été repéré je comprends pas là je sais pas quoi faire en vrai dans cette situation assis peut-être non c'est pas ça que je voulais faire putain qu'est-ce que tu venais faire là toi là t'es plutôt éloigné donc si j'élimine celui-ci à moyen que ce soit bon hop ce ring il est sur le toit lui ou pas ? putain j'ai l'impression qu'il est sur le toit lui hein je sais pas s'il est sur le toit ou il est juste à côté là ok c'est bon c'est un miracle je sais pas pourquoi je sais pas comment ça se fait que j'ai pas eu le game over mais tant mieux et du coup est-ce que le garde qui s'occupait de l'otage ici il est parti ? non il est toujours là hop eh on est bien là on est bien par contre je serais tellement oh mais non mais je serais tellement en vert s'il fallait tout recommencer si on se fait repérer là c'est pour ça qu'il va falloir tryhard mais putain par contre c'est chiant le coup de l'arme là parce que du coup pour libérer putain mais dégage la K-47 là je veux juste libérer moi ok 2 sur 3 2 sur 3 2 sur 3 bon je pense qu'il faudrait retourner sur les toits hein à vrai dire donc eux ici du coup ils ont été jartés ils m'ont assaut c'est pas plus mal en vrai hein pas voulu mais pas plus mal par là je peux remonter ou pas ? je peux pas remonter par là ? eh non je peux pas on est plus très loin hein putain y'en a un ici j'espère qu'il était tout seul faut vraiment faire gaffe en fait parce qu'ils peuvent être n'importe où et on l'a vu là tu peux vite te faire surprendre ok ça a l'air d'être clean par contre par où on rentre ? je pense qu'il faut monter l'échelle je vais quand même faire le tour du bâtiment pour vérifier attention là cet épisode est dédié à cette mission là c'est clair ouais c'est par là l'entrée hein donc pas de garde non c'est bon eh tu prends des photos de rien du tout toi par contre ? ils sont enfermés dans des cages comme des animaux bon là au moins on aura la sauvegarde normalement ouais on a libéré les 3 c'est bon du coup à l'assaut maintenant ? j'ai libéré des gens bien chaque personne sauvée est un nouveau soldat pour la cause mon frère mais fini ce que t'es venu faire ah bah avec plaisir entrer dans le bureau de pleurs 65 mètres c'est juste à côté ok c'est juste à côté mais je pense qu'on a quand même quelques quelques gardes ok ouais genre là genre là ils sont quand même plutôt ah mais on a un passage ok parfait alors lui il est tout seul ou pas ? on va plutôt l'exécuter cacher le corps cacher le corps je pense que personne viendra ici en vrai c'est bon de toute façon le bureau est juste ici donc on frappe et c'est bon comment on fait ? non je pense qu'il faut monter il y a une prise de grappins voilà ok c'est sympa ça par contre le coup de la fausse là est-ce que ce serait par ici qu'il faut passer ? pas l'impression en même temps en même temps que si bah si trouver le bureau de pleurs où suis-je ? ah mais en fait non je crois que c'est ah quoique ah mais non en fait je crois que c'est juste un endroit ah bah si après il y a peut-être une fenêtre là qu'est-ce que je fais ici en fait ? je crois pas que c'était forcément ça qu'il fallait faire parce que je suis là mais bon après ouais ouais en fait là t'avais une échelle donc ça revient au même donc par où faut-il passer ? peut-être juste une porte en fait à un endroit par contre là il est ok il est un peu buggé comment on fait notre compte ? euh... c'est juste la porte peut-être ? non hein ou alors j'ai raté quelque chose en haut ? peut-être moi qui ai raté quelque chose je sais pas ? je galère pour trouver l'entrée magnifique magnifique attends on va retourner sur le toit c'est bizarre en même temps que là c'était un cul-de-sac enfin que ça menait juste ici à nouveau bizarre parce que là après on peut pas remonter de toute façon donc ouais je vois pas en fait d'autre option on vient de là si après c'est un cul-de-sac pourtant hein ça ouais non ah mais non là ok oui c'est juste moi j'avais pas vu ok allez à nous deux c'est pas lui là qui est euh... hein ? ah non je vais t'aider j'ai cru qu'il était en mode coucou surprise bah c'est un piège ça de toute façon je pense hein il doit se douter qu'il y a un problème allez va t'en c'est une trap non ? on est même pas grillé c'est... c'était même pas un piège ah bah non c'est nous le piège ok encore mieux ah c'est ça fait le mari parfait là elle se doute pas de tes activités donc est-ce qu'on va le tuer du coup ? c'est ça la question non non je te comprends mais Stéphane pas je suis en train d'arriver à une réunion et je... d'accord non 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 genre il va pas se rendre compte qu'on a changé de vêtement depuis là oui je suis à toi tout de suite non il se rend pas compte salut Ashley grosse erreur vraiment ? oh mais c'est génial c'est bien tu vas bientôt aller te coucher ma chérie ? tu t'es brossé les dents mais quelle ordure pendant au moins 10 secondes c'est bien ma fille il est peut-être pire que Pagan lui hein tu feras un gros bisou à ta maman pour moi tu sais qu'elle se sent seule quand je ne suis pas là et c'est toi la maîtresse de maison bien sûr mais papa doit aller travailler et je... un cadeau ? bien sûr trésor qu'est-ce que tu veux ? une bague ? oh non non je n'ai rien vu de vraiment bien pour toi ma chérie désolé tu veux pas autre chose ? un collier ? oh un collier en or ? eh bien tu sais je vois exactement ce qu'il te faut oui bien sûr qu'il brille bon écoute papa doit travailler d'accord ? alors je vais y aller c'est tordure alors lui il va prendre tarif d'accord bisous ma buce je m'excuse pour tout ça ma fille t'es venue à l'heure et moi je t'ai fait attendre je ne voulais pas te manquer de respect coucou toi surprise comme un con hein bon par contre on l'a pas tué si on pouvait lui mettre une balle là mais je pense que ça ferait échec de la mission par contre portée de pleurs à l'extérieur pas à l'extérieur d'ici j'espère quand même non ? oh putain que si je suis sûr que c'est ça en plus c'est pas à l'extérieur de la maison c'est à l'extérieur du camp sûrement ah putain jusqu'à un véhicule alors ça alors ça ça va pas être évident heureusement que je suis doté d'un sinon sûr hein parce que sinon on va à ce stade là je pense que la discrétion n'est plus vraiment une priorité à partir du moment où je transporte un corps mais euh je peux pas sprinter en plus hein je peux pas sprinter je vais quand même la jouer safe on va faire le tour et je vais passer par là où j'étais passé c'est embêtant ça quand même hein mais je devrais faire de prendre son temps pour le coup je sais pas je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'être discret alors hein je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'être discret alors hein à quoi ça servirait de toute façon mais au cas où on va passer par là ah bah le corps de l'autre tu vois il a disparu depuis hein hop oh putain il y a l'alarme ça ça c'est fâcheux c'est con surtout du fait que euh bah j'ai rien fait pour qu'il y ait de l'alarme putain même quand on est même quand je fais ah merde je vais me donner un coup de couteau désolé j'étais pas volontaire mais même quand je fais gaffe et être discret bon là c'est trop tard du coup bah je me fais avoir bon là du coup c'était un peu inévitable hein ils savent que ça va être chaud parce que je peux pas courir heureusement que j'ai un putain de pistolet hein si j'avais eu un pistolet de merde ça aurait été la merde du coup j'aurais dû tout faire péter dès le début là bah voilà on fait péter hein j'ai pas de munitions illimité ouh illimité non plus très bien putain mais tellement puissant ce pistolet alors que c'est un truc Ubisoft club quoi en cadeau par contre là la carte vous êtes sérieux là tout le monde qu'il y a ? putain je me dis presque qu'il faudrait peut-être déposer le corps là non ? pas déposer le corps par hasard on passe hein pour l'instant je me faufile putain de merde j'arrive à passer comme ça c'est un miracle mettez deux pleurs dans le coffre oh calme oh calme vas-y la cinématique normalement elle me fait pas prendre de dégâts allez un round de la main on se fait tirer dessus de toute façon on a le temps c'est bon fonce 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 — un peu de vie en même temps ok bingo 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 ben alors qu'est ce que vous faites là bande de losers Ah il s'est réveillé ? Ah bah oui il s'est réveillé Bon je pense qu'il va y avoir d'autres poursuivants Même là il rigole encore il a l'air Plutôt en forme, plutôt confiant Il devrait peut-être pas Je sais pas comment il va terminer lui Ah bah oui bah si tu m'étonnes qu'il rigole du coup Il a l'air content là bah oui Putain il les a tués On a raison de plus que lui il va passer à la casserole Mais je vous dis il est pire que Pagan lui je pense Bon Il vaut mieux pas le dire ça parce que sinon il risque de mourir C'est peut-être pas nous qui allons décider Il est vivant ? Si tu l'avais tué je t'en aurais pas voulu Oh bah je suis un bon souffert de curie de merde Montrez lui son nouveau chez lui Qui a fait ça ? Oh putain de sauvage Laissez moi Attendez C'est mon téléphone AJ c'est mon téléphone dans ma place arrière Oh vas-y là c'est le moment On peut répondre non ? On n'a pas ce plaisir En même temps c'est pas de la faute de la famille Donc on pouvait le tuer ou pas ? Bizarre On a un coin parfait pour lui N'hésitez pas à me dire ça si on pouvait le tuer ou pas Je serais bien curieux de le savoir J'ai pas l'impression à aucun moment on nous a dit de le tuer Surtout que j'ai mis quand même un sale cut Et 2-1 Bah voilà petit trophée obtenu Forcément Et voilà l'opportunité elle est là La forteresse Et bah du coup prochain épisode Il faudra y aller à la forteresse Donc je pense qu'à chaque fois peut-être qu'on aura un Un général en fait Pour chaque forteresse je sais pas hein Peut-être Il en faudrait beaucoup Parce qu'en fait le seul qu'on ait vu depuis le début du jeu c'est Paul Donc je sais pas s'il y en a d'autres Des généraux comme ça Mais là oui du coup ça affaiblit cette forteresse Donc je pense qu'il sera pareil pour les autres forteresses Il y aura un moyen de les affaiblir Ok donc là c'est parfait Ah oui en plus j'avais pas lu Mais du coup c'est écrit regardez Jouer encore pour équilibrer les forces Ou affaiblisser la forteresse en terminant plus de missions de campagne Donc oui à chaque fois il y a vraiment des missions de campagne Qui vont affaiblir la forteresse Donc laissez-la c'est bon Le moment sera venu du coup Varcha cote pour la prochaine fois J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu C'était vraiment sympa J'ai bien aimé cette mission tout en finesse tout en discrétion Si ça vous a plu bah n'hésitez pas à liker quand on départageait Ça fera extrêmement plaisir cette récompense Qu'est-ce qu'ils foutent là eux par contre Et j'ai hâte d'ailleurs du prochain message de Paganine Où il apprendra la nouvelle Il sera sûrement bien content Forcément Putain par contre les Mais même les noscopes avec cette putain Voilà de toute façon on devait forcément terminer là-dessus Même les noscopes avec ce putain de M700 Ça ne passe pas Non mais sérieux Ou alors c'est passé mais On a pas fait des dégâts comme d'habitude Serait-ce ça ? Possible possible effectivement Tellement que c'est de la merde ce putain de M700 J'ai de la haine envers ce sniper J'ai de la haine Mais il le faut bien Il le faut bien Donc voilà Et du coup bah maintenant On va pouvoir se quitter sur cette mort Magnifique Prouvant que le M700 Est dégueulasse Allez bye Tout le monde Yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz